Générique Nos invités avec nous pendant cette demi-heure, Kevin Toza est à nos côtés, membre du comité d'investissement de Carmignac et Nouran Charer, directeur de la gestion de Mansartis. Bonjour à vous deux. Kevin, je commence avec vous sur la question inflationniste, bien sûr, et je trouve que le Royaume-Uni, de ce point de vue-là, est un laboratoire intéressant, quand bien même la communication de la Banque d'Angleterre est parfois un peu chaotique, compliquée à suivre. C'est quand même la première grande banque centrale des pays développés, du G7, qui a abandonné l'idée que l'inflation était transitoire, c'était en 2021, qui a été la première à monter ses taux en décembre 2021, avec quatre hausses de taux au global délivrés depuis. C'est la banque centrale du G7 qui se retrouve aujourd'hui avec le plus fort niveau d'inflation sur un an, quand bien même les indices sont parfois difficilement comparables, mais 9% sur un an. Et c'est peut-être la banque centrale du G7 qui se retrouve la plus proche de l'idée d'une récession, en tout cas d'un fort ralentissement économique. Il y a des leçons à tirer de cette situation ? Alors oui, on a plusieurs. On en a parlé il y a quelques temps ici. Outre la remontée des taux d'intérêt, il y a aussi comment est-ce que la Banque centrale anglaise travaille son bilan, par exemple. Et là aussi, elle a été extrêmement novatrice. Est-ce qu'il y a des enseignements à tirer ? Oui, le premier, c'est sur le front de l'inflation, c'est-à-dire que le narratif de marché qui semblait se mettre en place depuis quelques temps, et notamment vis-à-vis des États-Unis, comme quand on avait passé le pic d'inflation, c'est vrai aux États-Unis, sans doute vrai aux États-Unis. C'est beaucoup moins vrai en Angleterre ou même chez nous, de l'autre côté de la Manche. Donc ça, c'est le premier enseignement à tirer. C'est que ces 9%-là, c'est sans doute pas le point où l'inflation anglaise. Le deuxième, c'est que ce taux d'inflation-là, il est très élevé et il est bien plus élevé que la croissance des salaires. Il est deux fois plus élevé que la croissance des salaires, même un peu plus que ça. Et donc ça, ça pose des vraies questions sur, on va dire, la trajectoire à venir de l'économie américaine. Il y a un autre corollaire à ça, c'est que les entreprises, elles sont moins vénéritaires à investir. Et donc ça aussi, ça grève d'autant plus la croissance future. Et donc oui, il y a un vrai risque de récession en Angleterre. Alex le soulignait tout à l'heure, il y a un plus haut de 40 ans. La première ministre en place à l'époque, c'était Madame Thatcher. Madame Thatcher, pour répondre à ces problématiques inflationnistes, eh bien, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a conduit des programmes d'austérité budgétaire, des taux d'intérêt. Alors c'est la Banque centrale qui l'a fait, qui remontait de façon extrêmement significative. Et ça, ça a amené à une récession qui était extrêmement, extrêmement élevée. Donc l'histoire, elle ne se répète pas systématiquement, et je ne le souhaite pas pour nos amis anglais. Mais oui, ça pose des vraies questions sur la trajectoire à venir. Oui, et il ne faut pas se dire que parce qu'ils sont de l'autre côté de la Manche, parce qu'ils roulent à gauche, parce qu'ils mangent de la jelly, etc., que c'est complètement différent de notre situation à nous. Non, ça illustre très bien... Parce qu'ils ont le Brexit aussi, enfin, je rigolais avec les caractéristiques modéliques. La plus importante, c'est quand même le Brexit. Enfin, le contexte économique anglais ou la croissance anglaise, sans doute que, voilà, sans l'incertitude liée au Brexit, elle ne serait pas là où elle est aujourd'hui. Elle serait peut-être un peu plus prometteuse, sans doute. Néanmoins, voilà, le taux de chômage en Angleterre, il est extrêmement bas. Il est plus bas que ce qu'il est chez nous en France. C'est aussi une économie qui a eu tendance à importer, voilà, beaucoup d'inflation, qui est beaucoup plus, on va dire, exposée au reste du monde. Mais ça, c'est quand même une vraie problématique, parce que ce contexte de slowflation, stagflation, eh bien, il pose une vraie problématique pour un banquier central, et notamment pour M. Bailey. Oui, la question, alors, pour M. Bailey, pour M. Powell, également, on a peut-être là deux situations anglo-saxonnes qui sont assez comparables. La question, c'est, quelle est l'ampleur du choc qui sera suffisante pour dégonfler les poches d'excès de demande qu'on peut avoir ici et là, sur l'immobilier, par exemple, aux États-Unis, dans le marché du travail également, on a un fort déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a deux postes ouverts aujourd'hui dans l'économie américaine pour un chômeur ou un sans emploi. Quelle est l'ampleur du choc de taux, du choc de resserrement des conditions financières, du choc économique qui va permettre de rééquilibrer l'offre et la demande ? Visiblement, Jérôme Powell et d'autres disent, le choc n'est pas encore suffisant. Oui, c'est-à-dire que, là aussi, pour contenir ces pressions inflationnistes, il faut que la Banque centrale l'appuie, elle vienne taper, elle vienne taper fort. Alors, le risque anglais, qui n'est pas encore un risque américain ou européen, c'est une forme de désancrage des anticipations d'inflation. Désolé pour les termes un petit peu techniques, mais c'est bien ça le risque. Et c'est ce risque-là auquel fait face la Banque centrale anglaise. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit encore aux Etats-Unis, 11 euros, mais il y a bien cette menace-là, d'une part. Monsieur Powell, hier, il me semble, a été assez clair, même très clair là-dessus. C'est que s'il doit y avoir des dommages collatéraux, il y en aura. Et s'il doit y avoir des dommages collatéraux et sur l'emploi, et c'est ça, ça fait peser un risque de récession, c'est une réalité avec laquelle ils sont prêts à s'y frotter. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer, parce que hausse de taux d'intérêt, ça veut aussi dire velléité de durcissement des conditions financières. Et aujourd'hui, les taux réels américains, ils sont repassés en positif, mais enfin, ils sont très loin des niveaux qui prévalaient, par exemple, en 2018, quand cette même réserve fédérale était en pilote automatique. Donc aujourd'hui, elle est sans doute encore en pilote automatique. La question, c'est pour combien de temps ? Chez Carmignac, on estime que ce sera pour 3-4 mois, avant de voir quel impact ça aura, parce que ce n'est pas une science exacte. D'accord. Mais oui, c'est ça. L'idée, c'est quand même qu'à la rentrée, au début de l'automne, il y aura une évaluation déjà à faire du resserrement des conditions financières dans le marché, par la remontée des taux directeurs, par la baisse du bilan, etc. Oui, et puis comme vous le soulignez... Les marchés attendent ce rendez-vous ? Oui, et puis comme vous le soulignez, on parle de la décélération de l'inflation aux Etats-Unis. Alors là, si je me base sur ce qu'anticipent les marchés, ça fait des toits américains à peu près à 2%, dans ces eaux-là, l'inflation aux Etats-Unis en septembre, elle ne sera pas revenue à 2%, elle sera encore à 5 et plus, voire au-delà, voire entre 6 et 7. Donc on ne sera pas encore arrivé au bout de cet exercice-là. Par contre, comment est-ce que le marché immobilier va digérer ça ? Ça, c'est une question. Non pas qu'on anticipe un atterrissage brutal du marché immobilier américain, mais il y a quand même des effets, des impacts sur les marchés d'action, par exemple, ou les marchés des crypto-monnaies. Oui, ce n'est pas ce qui doit préoccuper le plus, Jérôme Poel, quand même, j'imagine, à ce stade. Non, mais le corollaire à ça, c'est qu'il nous semble qu'il faut garder un billet relativement prudent dans ses portefeuilles parce que, oui, les niveaux de valorisation, ils sont par définition plus attractifs aujourd'hui que ce qu'ils étaient il y a quelques mois. Pour autant, ça peut encore craquer davantage. Oui, il y a encore un peu plus de risques que davantage à revenir fortement sur les actions aujourd'hui. Petite parenthèse autour de la Banque centrale européenne. Alors, il y a beaucoup de déclarations en ce moment, il y a beaucoup de banquiers centraux qui s'expriment. Christine Lagarde, Jérôme Poel hier. Mais il y a aussi Clasnot, qui est le gouverneur de la Banque centrale néerlandaise, alors qu'il est identifié, catalogué comme un très haut quiche, très agressif, très orthodoxe. Il n'y a pas de doute là-dessus, mais du coup, ce sont les gens qu'on écoute un peu plus aujourd'hui. Il semble poser sur la table l'idée que s'il faut aller vite et fort pour normaliser le taux de dépôt de la BCE, pourquoi pas faire une hausse de taux de 50 points de base le 21 juillet ? Parce que le calendrier joue un peu contre la BCE, il faut aller vite. Et en même temps, les prochains meetings sont encore loin, 9 juin et surtout 21 juillet, où on attend là une décision de hausse de taux. On n'imaginait pas il y a 3 ou 4 mois que la Fed puisse aligner des hausses de taux de 50 points de base. Aujourd'hui, c'est une réalité. Est-ce qu'il y a un peu de travail à faire aussi du point de vue de la Banque centrale européenne ? En tout cas, est-ce qu'il y a une probabilité non nulle qu'effectivement, ce cas, cette possibilité se pose ? Oui, alors sur la séquence, ce qui est attendu, c'est bien que, on va dire, sur la réunion de juin, soit annoncée la fin des programmes d'achat d'actifs. Donc on respecte la forward guidance, désolé pour l'anglicisme. Et puis ensuite, que sur la réunion de juillet, il y ait bien une hausse de taux. La hausse de taux de 50 points de base, elle est probabilisée à zéro par les marchés aujourd'hui. Oui, mais donc on regarde quand même. Enfin, on avait eu cette même discussion il y a quelques trimestres de ça. On va dire que la réserve fédérale américaine est passée à côté. C'est-à-dire qu'il faut passer à côté. Elle n'a pas commencé par une hausse de 50 points de base. Non, c'est vrai. La situation aux Etats-Unis n'est pas tout à fait la même qu'en zone euro. La probabilité attachée à une hausse de 50 points de base dès le mois de juillet est sans doute assez faible. Mais par contre, on pourrait bien avoir, à partir du mois de juillet, 4 hausses de taux. C'est-à-dire que pour chaque réunion de la Banque Centrale Européenne, on aura bien une hausse de taux de 25 points de base. Et ça, ça nous amène quand même sur des taux de dépôt en zone euro. Oui, à plus de 0,50. Exactement. Et ça, je m'entends que ça ne s'est pas vu. Oui, oui. Bon, l'histoire continue. C'est une discussion permanente sur ces questions d'inflation et de normalisation des politiques monétaires. Maintenant, les prix de marché, globalement, se sont quand même nettement ajustés à cette idée-là. Est-ce que l'ajustement des prix est suffisant, là, pour... Alors, vous le disiez, on reste quand même globalement défensif. Mais est-ce qu'on retrouve quand même des intérêts sur certains segments de marché, sur certaines classes d'actifs, aujourd'hui, après l'ajustement des prix ? Alors, oui. Clairement, la séquence, elle est souvent comme ça. C'est-à-dire qu'un 10 ans américain à 3%, oui, il peut monter un petit peu plus haut. Mais il y a quand même, on va dire, le gros du chemin, il a sans doute été fait. Donc ça, c'est la première potentielle poche de valeur, en tout cas, poche de gestion des risques qui peut être utilisée. Il y en a une deuxième, ce sont les marchés du crédit. Là aussi, on a une hausse des taux d'intérêt. On a aussi une hausse des primes de risque sur ces marchés du crédit. Et on a des marchés du crédit du haut rendement européen, américain. Alors, certes, ce sont des entreprises qui sont relativement endettées. Mais on a des rendements, aujourd'hui, qui sont entre 6 et 7,5%. 6 et 7,5%, ça permet de digérer, on va dire, une remontée des taux de défaut qui est quand même relativement significative. Oui, c'est ça. Ça permet de faire face même à un ralentissement un peu majeur de l'économie américaine. Exactement. Et même si on raisonne plus en termes de marché, c'est-à-dire que des marchés du haut rendement à 6%, ça permet de ne pas perdre de sous si on a un écartement de plus sur ces primes de risque du crédit de l'ordre de 1%. Et on part de niveaux qui sont quand même relativement élevés, 450 points de base à peu près. Donc là, il y a clairement, enfin, clairement, il commence à y avoir des poches de valeur. Après, le risque, c'est bien que le durcissement des conditions financières, il ne passe pas que par le taux, il ne passe pas que par le dollar, il passe aussi par la remontée des primes de risque. Mais on commence aujourd'hui à être payé pour pouvoir prendre ce risque-là. Sur les actions, en général, la séquence, elle se fait bien en trois fois. Et donc, il y a les taux, il y a le crédit, puis après, il viendra le temps des actions. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt encore. Je le disais, on a des taux réels autour de points de base aux Etats-Unis, des indicateurs de valorisation sur du MSCI Mont, voilà, 15-16 fois. En 2018, on avait des taux réels quasiment 1% au-dessus. Et les multiples de valorisation, ils étaient plutôt à 13 fois. Donc, voilà, je n'ai pas une boule de cristal pour vous dire ce qui va se passer. Non, 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 mais si, ça donne la perspective, ça donne les équilibres. Et ça permet de voir aussi un petit peu comment est-ce que quand on gère des portefeuilles multiactifs, on peut gérer cette séquence-là. Merci beaucoup, Kevin. Kevin Tozet, membre du comité d'investissement de Carmignac, avec nous en plateau.